Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Certains l'ont déjà baptisé le mur de la honte. Toujours au stade de projet, ce fameux mur pourrait à terme être érigé sur quelques mètres le long de la frontière franco-belge. Objectif, séparer une aire d'accueil pour Jean Duvoyage, situé côté français, et la ville de Moucron, située côté belge. Un dossier complexe que Pierre Sconebrot a voulu démêler pour nous. Reportage. On n'est pas des Roms, on est de la nationalité française et français. Voilà. Là, c'est un démenti qu'on fait. Soit disant, entre guillemets, on est des Roms. On n'est pas des Roms, on fait partie des gens du voyage parce qu'on vit en caravane. Voilà. C'est tout point à la ligne. Mais on est français. Il y a une nationalité française. Là, c'est l'avancée que j'ai fait moi-même. Ça, c'est des canavanes pour les machines à laver. Allez, vous pouvez rentrer. Alors là, on est chez vous. Voilà. Ici, c'est un mobilhomme. Et je me bats pour le mettre dans le nouveau terrain aménagé. D'accord. Vous voyez ? Ici, ça fait le salon. Voilà. Là, c'est la cuisine. Salon-cuisine ici. J'ai trois chambres. J'ai la salle de bain, la douche. Moi, j'étais d'accord pour ce mur, pour l'intimité de chaque. D'accord. Et c'est une plateforme qu'ils vont mettre. Voilà, point à la ligne. C'est pas un mur qu'on appelle le mur de Berlin. Donc ça, ça vous choque ? Vous, ça vous choque pas ? Non, pas du tout. C'est nous qu'on a voulu avoir ça pour l'intimité de chaque personne, l'intimité de nos voisins. Ce qui nous dérange le plus, c'est vraiment le fait de ne pas avoir été prévenu. Le fait de subir. Maintenant, si on avait été prévenu, on continue à lancer le projet. Nous sommes responsables. Voilà. Là, on est responsable de pas grand-chose. On subit un projet qui est 100% français. On ne nous demande pas notre avis. Et aujourd'hui, qui sait qui va subir les conséquences ? J'espère qu'elles ne seront pas si mauvaises que ça. Ce seront nous ici, du côté de la Belgique. Le quartier, les voisins, on est en colère de ne pas avoir été prévenus. Les voisins sont en colère parce qu'il y a des soucis et que personne ne les entend. Les plaintes ne sont pas prises en compte. Et forcément, les soucis perdurent. Donc, même si les parents ou les personnes du voyage ont été alertés, les problèmes n'ont pas été réglés. Donc, forcément, il y a un climat de colère et d'insécurité qui s'est installé dans le quartier et qui n'est pas du tout réglé. Alors, ici, on est à Glin, à l'entrée de Mons, sur un terrain qui est occupé depuis la fin des années 80 par un groupe, un ensemble de familles de la communauté des gens du voyage qui sont sédentarisés depuis très, très longtemps. C'est un peu un dossier emblématique, symbolique pour vous ? Oui, à Picardie Laïque, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on s'intéresse, qu'on se questionne sur ce dossier, qu'on connaît les habitants et qu'on essaie de dépatouiller un peu cette histoire qui est quand même assez compliquée. C'est-à-dire que les gens vont devoir à terme quitter ce terrain sans pouvoir s'installer sur un autre terrain, mais sans avoir non plus de solution de relogement d'un autre type. On constate dans notre travail au quotidien, c'est que très souvent, quand on parle des gens du voyage, ça coince. Ça coince parce que ce sont des citoyens qui sont très, très souvent discriminés, voire systématiquement. Et que bien qu'ils soient citoyens belges de très, très longue date depuis toujours, aussi loin qu'on puisse remonter, ils ont énormément de difficultés à faire valoir leurs droits de citoyens, tout simplement. Ils ne demandent pas de droits particuliers, mais simplement de pouvoir exercer leurs droits de citoyens. Alors rassurez-nous, est-ce que vous avez des exemples de réussite ? Oui. La commune de Hattes, par exemple, où les autorités communales ont pris l'initiative seule d'aménager un terrain d'accueil pour les cours, séjour. Donc c'est une situation différente de celle-ci. C'est un terrain qui permet d'accueillir des groupes qui voyagent encore. En fait, nous étions confrontés régulièrement, comme étant le long d'une autoroute entre Bruxelles et Lille et un nœud un peu de circulation, par l'arrivée des gens du voyage sans être prévus, s'installer sur les zones de stationnement, notamment en proximité de la gare. Les navetteurs étaient furieux. Et puis, bien sûr, on parlait de tout dans les trains, dans la population. On se méfiait de ces personnes qui venaient, alors que très souvent, ce sont des gens très honnêtes, comme vous et comme nous, ce sont des citoyens du monde. Et donc, j'ai suggéré au collège et puis au conseil que l'on aménage, en effet, sur un terrain qui nous appartenait, relativement bien situé, en zone d'équipement communautaire, une zone durcie, correcte, avec l'eau, l'électricité, et non pas avec des barrières, mais plutôt tout ce qui était végétal, etc., que les contacts entre la population locale et ces gens du voyage restent tout à fait neutres et corrects. On parle souvent de vivre ensemble. Donc je crois que les citoyens du monde doivent être amenés à vivre ensemble, tout en respectant des droits et des devoirs qui sont concrétisés à travers une charte. J'en vais plus Haute-PžK Hayати Musique Est-ce un mur pour séparer ou est-ce un mur pour protéger, je dirais, je pense que la question peut se résumer à cela. Quelque chose qui nous a surpris positivement, c'est que les débats tournaient tous autour de la question du vivre ensemble, de la cohabitation, mais aussi des droits des uns et des autres. Les gens du voyage ont aussi droit à une intimité, mais ils ont aussi droit à être considérés et bien considérés dans notre société, d'où l'opposition à la construction du mur, par exemple, etc. Et donc pour nous, quel que soit objectivement le résultat de ce projet, déjà en termes de dynamique dialogique, donc comment travailler avec plusieurs acteurs en même temps, cette dynamique-là est déjà positive en soi. Ce qu'il faut se dire, et c'est là que notre position de médiation est tout à fait intéressante, c'est que l'inquiétude est la même chez les gens du voyage, quand ils s'installent près d'eux chez vous. Ils ne savent pas comment vous allez interagir avec eux. Ils voient le regard, peut-être craintif, mais peut-être aussi méfiant, voire agressif, que vous posez sur eux. Ça suscite chez eux autant d'inquiétude et de méfiance que chez vous. Voilà, c'est ici que se referme cette édition de Libre Ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos autres émissions en consultant notre page internet libreensemble.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada